Un christianisme différent de celui à la Romaine. Oui, donc les moines celtiques qu'ils débarquent en Narmonrique, ces moines-là n'ont pas tout à fait les mêmes pratiques. Il y a beaucoup de moines, alors que chez les Romains, il n'y avait pas beaucoup de moines. Ils pratiquent la tonsure, ça c'est un détail... Tonsuré, typiquement celte. Oui, c'est ça. Et pendant longtemps, ça reste un monachisme, un monachisme, donc une sorte de pouvoir des moines, et non pas pouvoir des curés, si vous voulez. Ils n'oblissent pas beaucoup aux papes, et ils ont leur façon de vivre relativement propre. Parfois, donc, ils prèment une femme également, ce qui n'était pas tout à fait conforme non plus. Jusqu'au 8e, 9e siècle, l'église celtique va garder une grande autonomie par rapport à Rome. Des moines qui avaient de fortes personnalités, et des saints fondateurs de la Bretagne. Quand est-ce qu'ils sont arrivés, ces saints fondateurs de la Bretagne ? Donc avec ces groupes qui partent de Grande-Bretagne vers la Petite-Bretagne, ils viennent surtout du côté du Pays de Galles, ou de la Cornouaille, ou alors de la Grande-Bretagne centrale. Donc vers 600, quoi. Oui, vers 600, 700, ils prennent le bateau, ils arrivent sur les côtes, c'est relativement rapide. Là, il est simple en quelques heures, en utilisant bien les marais. Et à leur tête, ils ont des chefs religieux qui fourniront ces noms de saints, de saints fondateurs. Alors on les rappelle. Tugdual à Tréguier, Brilleux, donc Saint-Brieux, Malot à Saint-Malo, Samson à Adol de Bretagne, Corentin à Quimper, et puis Van Saint-Paterne. Donc ça, ce sont les saints fondateurs de la Bretagne, qui vont fonder d'ailleurs des évêchés, territoire pour des évêques. On les a encore en partie aujourd'hui, et ils sont donc hérités de cette période d'origine de la Bretagne. Et on retrouve d'ailleurs cette symbolique dans le Gouenadu. Dans le Gouenadu, vous avez les barres blanches et les barres noires, et donc certaines correspondent aux évêchés de Haute-Bretagne, et d'autres aux évêchés de Basse-Bretagne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada